La science ne peut vivre sans controverses. A partir du moment où il y a eu une activité scientifique, de la part des humains, il y a eu controverses. Les gens ne sont pas d'accord, ils s'en expliquent et ça produit des choses qui sont tout à fait intéressantes. On a souhaité faire un livre sur ces controverses du passé et du présent et en fait l'idée est venue d'un numéro spécial publié en été du magazine La Recherche que je redirige. Après, on a adapté cette idée pour ce livre, finalement pour montrer qu'en étudiant ces controverses du passé, en regardant quelles sont les postures des uns et des autres, finalement ça apprend énormément de choses sur la science moderne. Je vais donner des exemples. Par exemple, prenez une très célèbre controverse qui date de la fin du XIXe siècle sur l'âge de la Terre. Alors l'âge de la Terre, grande question, pas résolue. Les physiciens et notamment Kelvin estiment l'âge de la Terre en fait beaucoup plus court qu'elle n'est réellement parce qu'ils font des calculs liés à la thermodynamique et à la température à l'intérieur de la Terre. Et Darwin, lui, avec tous les naturalistes de son temps, les gens qui sont au XIXe siècle en train finalement d'explorer la planète, de se rendre compte qu'il y a des espèces disparues, qu'on ne connaît pas tout, mais qu'on sait que ces espèces sont disparues, et qu'ils disent « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, les physiciens se trompent, ça ne peut pas être aussi court si vous voulez. » Et finalement, c'est eux qui vont avoir raison, mais il va falloir attendre assez longtemps. En fait, il va falloir attendre une autre découverte scientifique pour trancher cette controverse qui est une controverse scientifique. Il va falloir attendre qu'on découvre la radioactivité et qu'on puisse calculer de façon plus précise effectivement les éléments qu'il y a sur notre planète. On voit bien qu'on est complètement dans une histoire de science qui est passionnante comme un roman, et qui nous donne plein d'informations sur la façon dont les gens débattaient, amenaient leurs arguments, s'alliaient les uns avec les autres. On voit bien aussi que les disciplines, c'est ça qui est intéressant, je veux dire sur le fond, sur qu'est-ce que c'est qu'une controverse scientifique, on voit bien que chacun a son cadre de référence. Les physiciens ont un cadre de référence avec des lois physiques, les naturalistes et les évolutionnistes, la suite de Darwin, en ont un autre. Et donc on voit bien que tout ça, ça produit une richesse, et les conflits de personnes ne sont pas absents non plus. En fait, c'est vraiment la vie telle qu'elle est. Elles ont fait évoluer la science. Je pense qu'on pourrait de toute façon penser que telle ou telle chose a été effectivement découverte. Bon, prenez la tectonique des plaques, c'est encore un exemple en sciences de la Terre, mais effectivement, elles ont permis de faire émerger une vérité scientifique qui elle-même est sujet à débat, mais elles ont permis, elles permettent de faire avancer la science. C'est comme un moteur finalement. La controverse scientifique, c'est un moteur de la science. Il faut le prendre comme ça, il faut s'en emparer, tant qu'elle reste honnête, bien entendu, mais on ne parle que des controverses honnêtes. Les gens peuvent se tromper très lourdement. Regardez par exemple l'affaire de la mémoire de l'eau avec Benveniste. Benveniste est quelqu'un de parfaitement sincère. Le fait qu'il se soit trompé ne veut pas dire qu'il doit être voué aux gémonies. Et donc, on voit bien que c'est un moteur, on voit bien que par essai et erreur, on arrive à progresser. Et encore une fois, la science se fait de cette façon, y compris aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a, c'est que les temps modernes que nous vivons voient en fait, je dirais, deux types de controverses. Vous avez les controverses scientifiques qui sont assez semblables à celles du passé. Par exemple, en physique, il y a eu une controverse sur l'existence ou pas de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. On a entendu une grosse découverte la semaine dernière. Donc, est-ce que ça existe ou pas, les ondes gravitationnelles ? Il y a eu un débat dans la communauté scientifique avec des arguments échangés. Ça, c'est, je dirais, la controverse scientifique un peu classique. Et puis, vous avez des controverses qu'on peut appeler des controverses publiques. Et là, finalement, on change un peu de nature, de controverse. On change parce qu'il n'y a plus seulement les scientifiques. Il y a d'autres acteurs. Il y a des citoyens, des associations, des décideurs, des forces économiques. Et là, ça devient assez compliqué, finalement, parce que c'est des controverses qui ne s'éteignent jamais. En réalité, puisque les différents acteurs, et loin de moi, l'idée de dire qu'un scientifique, c'est plus important qu'un patron d'industrie, ce n'est pas vrai. Mais ils ont chacun, en fait, des objectifs. Et ils défendent des idées, parfois des marchés. Et là, ça devient compliqué de clôturer. Prenez les OGM, par exemple. C'est un excellent exemple de ce genre de controverse qui, de toute façon, on peut le déplorer. Mais ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Vous avez à la fois des arguments scientifiques, vous avez des arguments qui sont plutôt de l'ordre de l'écologie, même si c'est de l'écologie scientifique. Vous avez des arguments de l'ordre de l'économie. Et puis, des décideurs qui, finalement, ne prennent pas tellement leurs responsabilités. C'est-à-dire que, finalement, ils laissent la controverse évoluer. Et puis, on n'en tire rien. Alors, c'est intéressant. Je crois que ça explique des choses sur l'état de la société et aussi sur l'état de la science. Parce qu'il faut dire, je reprends l'exemple des OGM, que la communauté scientifique est très divisée sur cette affaire. Elle est très vite divisée. Donc, on voit bien que ce n'est pas uniquement, comme le disent certains, c'est les écolos qui font leurs trucs dans leur coin. Ce n'est pas ça du tout. Et ces controverses publiques, à mon avis, il y en aura de plus en plus.